bon matin tout le monde bonjour à tous bienvenue dans notre webinaire ce matin on va attendre encore peut-être une petite minute on est déjà 25 26 ça s'ajoute moussa ce matin qui est notre spécialiste d'application en automatisation on va parler de choses de plus en plus populaires et de plus en plus utilisées dans le domaine de la conception 3d c'est l'automatisation des conceptions avec des outils très spécifiques qui accélère les processus donc moussa va parler vraiment de tout ça en détail peut-être juste un sommaire ici pour ceux qui ne nous connaissent pas ou longtemps qu'on n'a pas entendu de nouvelles le solid expert déjà plus de 22 23e notre 23e année avec une équipe de 75 personnes et non on roule à 100% depuis le COVID on a quand même ajusté pas mal nos méthodes de travail on a beaucoup d'outils web maintenant nos formations nos consultations aussi se font web souvent à moins d'habits contraires on peut toujours évidemment se déplacer puis on peut recevoir aussi des gens en formation maintenant avec des quantités beaucoup moindres mais quand même c'est possible donc toujours nos bureaux montréal québec et nashua on est toujours une équipe dédiée à la solution 3d et aux solutions d'automatisation qu'on va voir avec nous ça donc ça je te laisse la parole bon matin tout le monde je veux juste m'aspirer s'il vous plaît si vous m'entendez j'ai pas eu des confirmations sur les chats ou est-ce que vous m'entendez j'espère que c'est clair un peu vous avez entendu aussi mon collègue michel donc si juste vous pouvez juste me confirmer s'il vous plaît sur les chats avant qu'on commence rapidement ok parfait donc là vous pouvez lever la main aussi donc ça aussi c'est notre façon de le faire correctement ok parfait super alors pendant la présentation de moussa je serai disponible si vous avez des questions je vais m'occuper du chat et puis essayer de vous répondre au meilleur de mes connaissances et puis par la suite s'il y en a quelques unes que je suis pas en mesure ben on pourra les transmettre à moussa pour la suite donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat on sera en mesure de vous répondre super donc là on va commencer donc dans une minute là je vais juste m'assurer juste pour vérifier si deux personnes qui m'ont répondu sur les chats bonjour et donc je sais pas si vous arrivez à écrire sur les chats mais on va commencer comme il nous a comme il a bien initié l'équipe d'experts donc aujourd'hui l'objectif quand on est là aujourd'hui c'est on vous présentez une solution digitale qui est utilisé d'actualité et puis franchement à l'époque où c'est surtout qu'on vit aussi le moment difficile avec le couvi donc c'est une solution qui est qui a vraiment plus ici qui est vraiment de l'actualité qui a changé un peu le monde et puis qui est pas mal les compagnies de nos jours amortir les coûts accélérer les délais donc pour démarrer je vais commencer par une présentation les points qu'on va on va voir en ce moment aujourd'hui donc on va introduire drive ox comprendre et quoi drivers les produits lui-même et puis les différents composants qui peut avoir d'un box on utilise c'est quoi l'optique l'objectif de drive ox cette application drive ox que vous l'avez entendu et qui automatise un peu la conception sa signification sa définition on va regarder ça ensemble et puis on va attaquer qui pourrait utiliser donc le drive ox quel genre de profil pourrait utiliser comme chaque n'importe quel logiciel que ce soit microsoft ou tous les logiciels sur works ou les applications de nos jours qu'on utilise actuellement des profils qu'ils utilisent est ce que c'est juste réservé pour les ingénieurs ça qu'on va voir ensemble qu'est ce que l'automatisation de la conception on va définir un peu parce que l'objectif c'est automatisé donc on n'est pas confondre avec l'automatisation traditionnelle et souvent les gens les connaissent donc c'est un peu plus différent c'est plus une automatisation virtuelle le point 5 et un point surtout on va voir quelques fonctionnalités et en gros son modo de drive ox puis par la suite on va attaquer dans chaque logiciel comme vous le savez une des choses qui vient toujours en tête c'est est ce qu'est ce que le logiciel est stable est ce qu'il est flexible aussi par rapport à différentes plateformes comment on peut s'adapter donc c'est le genre de soucis que tout le monde a du dispo au départ avant d'acquérir ou de déployer une solution surtout la digitale ou solution informatique les points 7 qui est aussi qui est très important aussi qui va vraiment augmenter les projets qu'on a fait surtout l'optique aussi de cette présentation c'est partager avec vous avec nos clients les trois mille ou quatre mille clients qu'on a à travers le canada et notamment au québec tout partager avec eux les projets qu'on développe donc parce que nous michel comme nous a si bien dit c'est qu'on est une équipe qui a plusieurs profils mais au fur au fil du temps surtout les cinq dernières années on a développé un département il fait des projets dans des projets clés en main et puis qui accompagne les clients donc cette solution que je vais présenter c'est une solution qui dispose aussi de l'aide vraiment concrète qui va déployer et on va vous montrer des exemples concrètes que nous on a déployé pas juste qu'on a fait qui sont en développement mais qu'on l'utilise c'est différent donc c'est ça qu'on va vous montrer introduire drivebox c'est un outil très puissant donc c'est un outil très puissant il est utilisé uniquement dans solidworks en ce moment donc ici c'est comme un complément lorsque vous partez directement dans les gens qui sont plus familiers avec solidworks dans le complément il y a un ading qu'on ajoute donc parmi les ading c'est drivebox vous allez donc c'est à ce endroit là qui s'installe donc on utilise avec sudbos c'est un logiciel des configurations des produits 3d donc c'est la visualisation 3d donc tu l'as le produit parmi que vous avez dans votre compagnie n'importe quelle compagnie qui fait des produits que ce soit un cylindre un capteur ou des bains peu importe les gens ils aimeraient à un moment donné visualiser sur un web ou même par exemple de nos jours ce qu'ils veulent avoir chaque personne lorsqu'on est à les installateurs ou par exemple lorsqu'on veut faire une prévente ou les clients lui-même il veut visualiser ou il veut avoir un aperçu à quoi ça l'air donc c'est le genre de choses mais configurer plus facilement parce qu'il ya des configurations qu'on peut pas toujours les réaliser mais il ya des millions et des millions de configurations qu'on peut faire avec drivebox c'est ça la facilité et automatisation pour la conception donc l'objectif drivebox c'est automatiser c'est rendre plus facile tout ce qui était manuel qu'on faisait avec le dessin que ça soit une pièce qu'on faisait avec un dessin et qu'on faisait des configurations on utilisait les gestionnaires c'est à dire les gestionnaires de les gestionnaires des équations dans le soliborce dans l'aborescence qu'on dispose parfois ces genres de choses sont tellement limitées mais parfois les gens déploient ou s'utilisent des macros complémentaires pour l'aider dans ce genre ça aide tout ça ça va enlever cette complexité avec draven vous allez voir que c'est tellement plus facile vous allez aller sur des limites vraiment franchement je dirais pas les termes infinis là mais c'est ça c'est ici c'est un terme un peu vague mais quand même vous avez une grande possibilité pour aller très loin il peut rendre beaucoup plus facile votre conception et puis les simplifier et n'oublions pas aussi lorsqu'on veut concevoir parce qu'on veut le produire on a une usine qui roule on produit des matériels on produit des portes on produit de on peut produire les ministéries par exemple au québec donc c'est qu'on peut faire n'importe quel meuble on peut le développer ce genre de choses ça aide dans la fabrication aussi à ces stocks voilà drivers ici c'est qu'on va voir les trois gros produits phares qui disposent donc l'express qui est un produit qui est disponible sur à partir de ce bord standard que vous pouvez les tester juste pour les voir vous par exemple lorsqu'on va terminer aujourd'hui si vous êtes vraiment curieux moi je vous recommanderais pouvez regarder l'express à quoi ça a l'air est ce qu'est ce qu'on peut changer mais sur l'express c'est que vous pouvez faire c'est juste varier par exemple pas ici vous avez un cylindre le diamètre et puis et puis sa longueur et varier puisque plusieurs composants mais si vous n'allez pas avoir toutes les fonctionnalités qu'on va voir tantôt mais par contre ça vous donne une idée de l'automatisation ça peut faire la facilité que ça peut faire par rapport aux gens qui sont vraiment habitués à utiliser les gestionnaires des équations dans solidworks ou les macros aussi la plupart d'entre vous peut-être dans les dans les dans les compagnies que vous utilisez pour simplifier donc l'express qui est disponible vous pouvez l'utiliser une fois que vous voyez qu'il est vraiment une chose qui est très intéressante pour vous qui peut énormément vous apporter et puis vous vous aider aussi dans votre conception ben là vous pouvez passer à vous pouvez prendre la version solo la version solo c'est une version qui est vraiment qui est imbriquée dans solidworks donc c'est pas une plateforme qui est détachée mais mais c'est ce qui est c'est ce qui est très intéressant au moins c'est une version plus allégée qui peut vous donner au départ une idée pour avoir simplifier pour votre quelques quelques formulaires qui est un peu détaillé mais c'est sûr que vous pouvez pas quand même utiliser avec toutes les autres plateformes que drivox peut communiquer par exemple vous pouvez pas faire des courriels vous pouvez pas envoyer par exemple aussi directement lire ou écrire dans un dans un SQL et ce genre de chose qu'il est limité mais il lui aussi dispose des fonctionnalités qui sont vraiment des bases après c'est la version qui est vraiment la version la plus géniale et là où vous disposez beaucoup de choses à l'intérieur et puis cette plateforme qu'on va encore voir dans le diapo qu'on va détailler encore plus c'est une version qui dispose en fait elle dispose tout et là on va essayer dans le diapo suivant va définir un peu cette partie pro quand vous voyez on va commencer du haut ou à gauche là si vous regardez ici on a drive aux administrateurs drive box il se compose plus ou moins en pensée de ces quatre composants que vous voyez ici l'administrateur c'est l'application où il ya vraiment les formulaires et on met on met les règles qu'on soit aussi on contrôle les accès d'utilisateurs qui a accès à quoi c'est l'un l'équipe l'équipe des ventes l'équipe d'ingénierie c'est là où plus ou moins on définit tout si c'est la fondation si on peut dire comme ça et puis par la suite il ya le drive aux usages c'est pour les vendeurs donc ici c'est les vendeurs qui vont avoir accès une fois que la fondation a été établie toutes les on a déployé tous les tous les systèmes et puis tout est stable qu'on a tout vérifié toutes les variances sont disponibles ben là on peut dire à la vente vous pouvez l'utiliser l'outil donc là vous pouvez prendre ce qu'on appelle drive box user et à ce niveau là configurer et puis aussi faire les règles à partir de directement un vendeur peut le faire donc il n'a pas besoin d'un certain knowledge spécial donc il faut juste qu'on lui explique un peu et puis qu'il sache quand même la plateforme que vous avez développé là où il faut cliquer les boutons qu'il faut un peu les choix qu'il faut faire c'est juste ça après à votre droite en haut à droite là vous avez drive box autopilote lui c'est la machine moi j'appelle plus moins la bête en fait pourquoi parce que c'est la machine qui va vraiment qui va générer tantôt on avait dit que drive box qui faisait donner une solution digitale disponible tout le temps donc lui c'est qu'il participe drive box autopilote c'est toutes les par exemple si l'application que les ingénieurs ou les techniciens ont développé une fois qu'ils ont développé si admettons vous l'intégrer les propriétaires dans un site web vous voulez que n'importe qui peut à 2 heures du matin à 3 heures du matin peut faire et générer sa spécification ou prévisualiser là c'est le produit qu'il avait qu'il avait choisi ou on s'envoyait un courriel demain matin vous allez arriver au bureau à 7h vous allez voir une vingtaine une quinzaine des commandes dans l'autopilote il sert il effectue ce genre des tâches donc lui si vous l'avez installé dans un serveur et puis pas uniquement vous pouvez installer dans votre ordinateur au moment de développement mais mais souvent on installe dans un serveur et puis les on est disponible 24 heures sur 24 et c'est lui qui va faire des générations pour vous une fois que vous avez tout développé dans drivers après il ya l'application qui a changé un peu surtout actuellement le monde qui participe beaucoup c'est le live danser tout ce que souvent tout ce qu'on a vu qu'on a développé ici une fois qu'ils ont étudiant à partir de la machine généré mais il ya part cela est dans le local drivers user par rapport aux drivers live ça c'est local mais celui là il est disponible sur une plateforme externe c'est à dire comme par exemple une page web qui est disponible par monsieur et madame tout le monde vous pouvez accéder à partir de n'importe quel endroit juste en cliquant dans n'importe quel browser safari google chrome ou firefox donc vous pouvez utiliser à partir de n'importe où et n'importe quand il suffit juste avoir une connexion internet et vous avez l'application de la donc maintenant on est arrivé au point 2 qui est pour quoi utiliser et quoi les raisons pourquoi comment drivebox et si dans quelle optique les gens aimeraient utiliser drivebox là le premier point c'est que c'est un avantage par rapport à vos concurrents c'est que drivebox ici c'est un outil très innovant donc là au début si vous allez voir tantôt lorsqu'on va regarder les projets tout sur les plateformes là ça va vous aider à vous distinguer de vos concurrents parce que vous allez tout vous allez faire des choses que le concurrent ne présente pas des variantes que lui il peut pas les présenter donc ça aide énormément dans dans ce sens là il réduit les coûts aussi de la conception parce que toute la conception personnalisée souvent ainsi par exemple la plupart des temps c'est qu'ils rapportent le plus pour une compagnie c'est tout ce qui est custom et puis dans ce sens là c'est qu'il est la plupart des temps ça prend beaucoup de temps beaucoup d'énergie beaucoup des ressources donc il peut simplifier une fois que vous allez mettre l'intelligence qu'il faut dans drivebox que vous allez réfléchir dans la façon dont vous allez développer et que les déployer ça va énormément faciliter parce que vous vous rendez tellement les tâches beaucoup plus facile et ça réduit les coûts tout ce que vous avez l'investissement par exemple lorsqu'on fait une solution custom en général parce qu'on part d'un test un prototype ça va marcher mais tout ça demain c'est un autre client mais à chaque temps ré commence à zéro mais ici c'est pas le cas la solution une fois que vous l'avez déployé elle est pérennisée donc vous pouvez l'utiliser à tout moment répondre rapidement aux demandes des ventes ici une fois que vous allez déployer que vous allez intégrer le configurateur sur les web c'est sûr que n'importe qui peut se connecter à n'importe quelle heure pour envoyer une commande à envoyer une commande demain matin lorsque vous arrivez au bureau ben vous allez voir toutes les commandes sont déjà prêts et puis ça facilite énormément aussi à l'équipe des ventes parce que l'équipe des ventes au lieu de se consacrer à toujours plus ou moins chercher la vente ben là ils vont plus négocier juste les prix ou aller chercher d'autres ventes aussi donc là ça aide énormément à répondre beaucoup plus rapidement à la vente améliorer la qualité des produits ben toutes les ressources on a déjà dit vous allez avoir vous allez utiliser vous allez optimiser vos ressources et vous allez avoir une équipe juste dédiée à l'amélioration parce que vous allez énormément consacrer à juste une équipe à améliorer votre 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 produit réduire les tâches répétitives ben comme on a dit drive box la conception qu'on faisait en temps normal d'une manière traditionnelle qu'un dessinateur faisait devant son poste pour une pièce par exemple à donner qui faisait une mise en plan et puis tout ce qu'ils faisaient admettons que cette pièce va à longueur des journées ou à longueur du temps peut-être le produit toujours pareil parfois il ya quelques petites variantes la porte à gauche qui s'ouvre il ya un trou à gauche et un trou à droite il ya une lumière en bas il ya une lumière il ya des choses qui changent mais mais c'est tout le temps le même système parce que les systèmes parfois à part quelques touches qui changent mais le mécanisme reste pareil et c'est là où ça rapporte énormément vous imaginez si vous avez tantôt on va avec le projet il ya des si vous avez des millions des millions des possibilités parfois juste des petits trucs qui changent et c'est là où j'ai voté qu'ils contribuent énormément et qui va beaucoup vous aider tout en réduisant le point aussi ainsi les erreurs parce qu'on est des humains avant tout et puis tout il m'a sûr que c'est pas une excuse mais même si vous allez déployer par expérience le travail que j'avais antérieurement que j'avais déjà fait souvent ce qui arrivait on avait tellement des méthodologies c'est tellement précis mais on me n'empêche qu'il ya toujours des erreurs qui peut arriver mais c'est très coûteux lorsqu'on dit une erreur surtout dans la compagnie et c'était pour ça drive off apporte ces genres des réponses donc là c'est les temps qu'il faut pour et pour vraiment pallier aux éventuelles erreurs qui pourraient prévenir on pourrait arriver ou survenir dans l'avenir capitaliser l'information le savoir du produit c'est un point très très important et souvent il ya un projet même tantôt qu'on va voir là dessus là un client a choisi uniquement pour ça parce qu'il s'avère parfois c'était surtout au québec là c'est qu'il ya des gens qui ont beaucoup d'expérience il ya aussi certains domaines métiers qui sont devenus rares et qui vont peut-être mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de demande mais c'est parce que les gens ou surtout les ressources ne sont plus intéressés par ce genre de 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 produits donc ce qui arrive ce que vous imaginez si vous avez une ressource qui a plus de 20 ans 25 ans d'expérience et mais tout le knowledge qui dispose à un moment donné il faut il faut récupérer ces informations et puis le mettre quelque part donc si c'est ça que ça aide une fois que vous allez mettre et puis déployer la solution avec toutes les nouvelles de toutes les brillantes personnes qui travaillent dans la compagnie qui disposent c'est savoir vous le mettez à l'intérieur mais si c'est pérenniser à vie donc les savoirs jusqu'à ce que vous allez changer intégralement votre mécanisme qui pourrait utiliser drive-off est-ce que c'est réservé pour les techniciens parce qu'on tôt juste dit les techniciens et puis et puis les ingénieurs mais il peut dire d'abord s'est utilisé par les ingénieurs il est utilisé par les techniciens il est utilisé par d'autres personnes techniques parce que drive-off il est plus similaire à l'usage de vb mais les gens qui caissent visuel basique mais il est beaucoup plus souple en termes d'utilisation donc nous par exemple nos clients qu'on a en ce moment on a les différents clients on a différents profits qui développent à l'administrateur d'a pas besoin un background spécial pour développer dans drive-off même si parfois si vous voulez faire des solutions beaucoup plus complexes mais c'est sûr que là vous allez avoir des ressources mais pour déployer une solution vraiment normal standard et vous avez une équipe qui vous êtes soumis d'experts qui va toujours vous accompagner toutes les langues de déploiement mais l'équipe aussi on a drive-off user avec la partie commerciale qui ont profité utiliser aussi la vente et qui est très très intéressant pour eux parce que toute l'application que les ressources techniques ont développé à un moment donné il faut qu'il soit utilisé par quelqu'un pour que ça facilite son travail la vente va avoir accès et puis dans un formulaire qui vont choisir longueur largeur j'ai simplifié un peu mais ça fait que tantôt vous allez voir c'est des gros projets qu'on peut faire avec donc si par exemple on choisit longueur largeur différents paramètres boula les formulaires une fois qu'il est complété là il va justement qu'est ce qu'il va faire ben il va envoyer au client voilà des coups ça coûte vous ajoutez les prix avec des macabre différents pour chaque c'est tellement facile flexible pour la vente et ça aide énormément les distributeurs aussi parce que si je me réfère est toujours à nos clients et puis les projets que vous allez voir tantôt parce qu'il ya un client au canton je vous montrais lui c'est qu'il avait plus ou moins il était limité en termes distributeurs juste oui je pense que c'est déployé au québec et puis une partie aux états unis mais là ils ont vraiment atteint manière parce que vous n'avez pas besoin c'est juste quelqu'un il a besoin juste à l'internet il a accès à le configurateur et puis là il peut faire tout ce qu'il a besoin boutonné bon 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 voilà monsieur c'est comme ça ça va vous coûter tant d'argent donc c'est là mais là accès est ce qu'il a besoin d'une salle des montres pour représenter tous vos produits pas vraiment parce qu'il a déjà une salle des montres virtuelles dans un configurateur qui donne toutes les possibilités dans sa aide aussi aux distributeurs et en même temps ça aide la compagnie pour avoir beaucoup de distributeurs et pour élargir aussi sa zone aussi de des ventes les points 4 les clients peut conserver effectivement parce qu'une fois que si vous rendez disponible dans un site web et puis qu'il est disponible à monsieur madame tout le monde ben n'importe qui peut faire la configuration choisir et puis cliquer sur les boutons magiques en disant bon on s'est créé et vous il a sa commande et là il peut voir on va voir ce genre de commandes donc c'est en gros ce mode drive box est utilisé par par différents différents profils qu'est ce qu'est l'automatisation de la conception comme on a dit tantôt l'automatisation souvent ça se donne pas je vais juste quand même revenir sur la type sur l'automatisation des machines qui est surtout de l'automatisation traditionnelle il ya ça c'est plus la conception des produits qu'on est en train d'automatiser ici c'est vous allez voir tant aussi un peu curieux ou vous voulez installer un peu drive box express et l'express vous allez avoir juste un petit formulaire lorsque vous créez votre produit c'est les valeurs d'entrée ben là l'order number parce que là il ya le numéro des commandes mais vous pouvez choisir la longueur largeur et toutes les variantes que vous avez besoin et puis il ya le calcul qui va se faire en arrière après ce qui va sortir il ya des mises en plan il ya le modèle ou l'assemblage lui-même qui s'est mis à jour vous allez voir ça c'est la partie express donc la conception c'est comme ça qu'il va l'automatiser souvent les gens qui ont utilisé aussi les gestionnaires ils les savent tu peux vraiment les capturer plus ou moins certaines brandes et puis attribuer à une variable et appuyer cette variable ben là tu vas le changer juste en cliquant et puis l'action mais ici c'est plus un formulaire qui est disponible à l'extérieur c'est ce qui rend beaucoup plus facile à tout le monde aussi maintenant ce qui est la partie pro par contre ici ce qui vient c'est que vous avez une interface qui est vraiment utilisateur qui vous pouvez faire les designs que vous voulez comme le design web est très flexible à ce niveau là et puis vous allez vous avez aussi un autre particulier vous allez créer les règles la logique toute l'intelligence que vous aimeriez déployer dans votre système et puis par la suite ben le résultat c'est que vous pouvez utiliser de n'importe quelle pièce que ce soit un ipad un iphone et ça soit aussi votre ordinateur ou sur un autre écran à votre souhait donc il n'y a pas de limite à ce niveau là pour l'automatisation de votre conception dans sa avant tout ce qu'on faisait la boîte noire qu'on avait plus ou moins si les gens parmi vous surtout les dessinateurs les constructeurs les sages là souvent c'est ça qu'on va plus extérioriser et rendre beaucoup même tout n'importe qui peut créer sa propre son propre dessin et puis le voir mais c'est sûr que ça il ya eu un développement on a encore en avant qui a été développé qui a été pensé que ça soit de cette façon donc il pourrait après le résultat c'est que les clients va une fois qu'ils appliquent basse avant tu peux le visualiser dans n'importe quelle plateforme là on va attaquer les fonctionnalités il ya des fonctionnalités standard qui existe déjà dans drive works par exemple l'intégration dans un site web vous pouvez intégrer dans un site web vous pouvez utiliser comme un site web aussi et c'est ça qui est vraiment fort et qui est très intéressant dans un arrivo c'est que vous pouvez non on empêche comme un site web comme vous pouvez développer puis les déployer comme un url normal que vous pouvez donner à n'importe quel comme on appelle fournisseurs ou vos clients vous même là si chaque compagnie a ses propres clients donc vos clients ou vos distributeurs ou vos vendeurs donc vous pouvez donner comme un site web les gens peuvent utiliser ils peuvent remplacer des logiciels et surtout c'est que tantôt aussi je vais vous montrer un peu un projet qui est très intéressant il y avait un client qui avait différentes la forme souvent c'est qu'ils entendent surtout les gens qui dans l'ingénierie c'est qu'ils disposent solide works pour faire son modèle 3d ben il a un outil qui à côté peut utiliser peut-être excel il ya toute l'intelligence les calculs qu'il aimerait l'avoir ou dans la simulation ça peut être pour d'autres choses et puis il a aussi à côté un autre outil qui est les systèmes y appuisent où il y aura la commande ou les bombes les oeufs tout ce que l'ordre des fabrication ou tout pourrait pour quand même planifier l'achat des pièces ou tout ce qui suit donc tout ça vous pouvez le g et puis le remplacer avec drivers ils vont se parler à ces niveaux là donc ça c'est vraiment cette flexibilité vous pouvez l'utiliser l'intégration des services web aussi et puis les services dans les api drivers c'est les son api il est ouvert c'est très intéressant surtout lorsque vous avez ce genre de d'ouverture et vous pouvez en même temps ajouter certains développements api que ce soit certaines spécifications des tâches que vous avez besoin au niveau d'arriver parce que c'est sûr qu'il ya généré c'est ta ce qui va beaucoup vous aider mais ça aide aussi à ce niveau là cette ouverture d'api ça aide énormément parfois de faire certains développements qui est spécial parce que chaque compagnie à ses propres besoins spécifiques mais c'est pour ça que cette flexibilité aussi répond à ce service ça il y aura la génération des documents n'importe quel document ça peut être pdf xml html ça peut être word excel toutes sortes de documents classiques standard de nos jours qu'on dispose avec microsoft ou d'autres aussi plateformes qui pourrait et aussi que nos clients souvent utilisent donc il est vraiment flexible à ce niveau là et la configuration l'exportation des modèles 3d ici c'est sûr que le premier vu on pense directement aux modèles 3d qu'on exporte en tant que la team et n'oubliez pas que aussi la conception souvent maintenant on a tendance aussi à fabriquer par la femme de la production standard ou traditionnelle qu'on avait à l'époque mais de nos jours il ya les imprimants 3d donc tout là les développements que vous allez faire dans le modèle 3d pouvez exporter à différentes aussi différentes aussi par exemple standard qui peut être utilisé par les imprimants en point stl vous pouvez utiliser en point tout il ya différentes variantes de sauver votre modèle 3d donc il peut utiliser par par d'autres aussi plateforme de nos jours qu'on utilise dans la production pour surtout aussi ça peut être ça peut aider aussi le bc le bc le bc qui est vraiment un domaine aussi qui est en train de qui en mouvance actuellement eux c'est qu'ils peuvent vraiment pour répondre pour accélérer les processus bas s'appellent l'aider si jamais ils ont ils ont déployé un système comme donc ça peut aider à ce niveau là aussi les points 5 donc là on a parlé des standards qui dit standard va automatiquement penser à quelque chose qui est personnalisé ou custom donc il a cette flexibilité comme je les si bien dit vous pouvez faire des dessins des modèles 3d vraiment très 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 poussé spécifique il ya des choses que vraiment parfois on dit ça on aimerait vraiment l'incorporer ou les faire à notre manière donc s'il ya cette flexibilité les formulaires interactifs et lorsqu'on prend par exemple si je prends un peu prendre n'importe quel gadget massi c'est vraiment un ipad mais vous pouvez utiliser un ipad ou n'importe quel gadget savons tellement les responsivités tout va vraiment s'avancer comme il faut et si ça rend beaucoup plus facile à ce niveau là la gestion des processus parce que cette partie c'est une partie très intéressante dans chaque compagnie dispose aussi c'est le plus de travail donc là on peut utiliser des processus parce que chaque compagnie a ses propres plus de travail par exemple si admettons en général si je prendre lorsque lorsqu'un client fait une commande il va se connecter sur un site web il va peut-être remplir un formulaire et puis là il va envoyer ça envoie la vente va discuter directement à l'ingénierie l'ingénierie une fois qu'il voit que ça a de l'allure pour eux ben là il va approuver une fois qu'il approuve il ya peut-être les dessinateurs qui vont reprendre aux mains et puis ça va retourner l'ingénierie s'il ya un autre processus la partie qualité qui va vérifier si les dessins est conforme ou pas et puis hop là on va directement envoyer à la production bas qui vont déployer les produits et puis une fois qu'on a produit c'est sûr tout ce processus que vous voyez ou ce fut de travail vous pouvez gérer avec drybox aussi donc la génération des documents personnalisés tous les documents classiques standard qu'on a déjà parlé dans la partie standard que ce soit en pdf que ce soit vous pouvez personnaliser à votre à votre guise et à votre manière stabilité là c'est comme on a dit tout logiciel dans le monde c'est sûr que la première des choses on veut on aimerait avoir quelque chose de stable et puis flexible aussi comme vous voyez ici là dans une image qui est à votre à votre droite là vous voyez drybox et puis vous voyez une flèche rouge qui va qui va qui va aller dire qui va aller dans le sens où il ya les plateformes externe et une flèche qui est redescendre ça c'est lire et écrire ou récupérer des données ou vraiment pousser des données à l'intérieur donc des drybox qui permet ce genre de flexibilité ça soit en pdm qui est pour qui je qui va qui gère une donnée où on peut mettre tous nos stocks à l'intérieur il ya aussi un outil que dernière dernièrement souvent qu'on utilise des mongeaux cloud dans tous nos systèmes là on déploie dans dans cloud en ce moment et puis cette solution drybox aussi il suit 7777 on appelle ces technologies qui avancent et puis à une donnée qui est très importante je vous ai pas dit ce genre de chose pour vraiment faire les transits nous on a une équipe on est on est on a l'équipe des solides experts mais on est vraiment on est très proche aussi à drybox ils sont toujours disponibles si ils sont situés à l'ombre mais à manchester excusez-moi et mais c'est une équipe qui est tout le temps disponible et qu'on travaille vraiment on a une très bonne relation avec lui et à tout le monde à tout le monde à tout le monde qu'on a besoin ces genres de passerelles ou ces genres de comment on appelle qu'on peut qu'on peut faire c'est sûr qu'il ya parfois il ya des louvrages parce que parfois il s'avère que les gens puissent disposer les gens puissent disposer excusez-moi désolé 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 donc parfois il s'avère que les gens pourraient disposer ils pourraient disposer des des appuis ou un système est ce qu'elle fait maison donc ce genre des choses vraiment il ya une flexibilité il faut juste voir si il ya en question il a une source sql ce qu'elle genre de oublier à voir mango comme comme source sql pas avoir aura comme source sql dans ce genre de choses il ya cette flexibilité et puis nous on est vraiment on n'a pas des limites pour puiser ce genre de ressources et puis c'est là où on intervient beaucoup on aide nos clients en collaboration avec une collaboration très efficace avec la professeur c'est ce qu'on a parler c'est ce qu'on a fait c'est ça c'est ce qu'on a fait